Hello Unicorn, bienvenue chez Bias Paul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto base work, on va venir faire un enchaînement, ça s'appelle le Teddy Drop, Lunge et Drop Split. Donc, pour cet enchaînement, il faut bien sûr une barre, je vous conseille, fortement les genouillères et les chaussures, ça peut être bien aussi pour les Drop Split, mais ce n'est pas absolument nécessaire, vous pouvez faire des versions plus glissées. Et bien sûr, comme toujours, n'oubliez pas de vous échauffer avant tout exercice, vous pourrez retrouver en barre d'info des échauffements si besoin. Et voici le Teddy Drop, Lunge to Drop Split. Donc ici, on va venir se placer en Teddy, prise d'inversion, et on va venir développer les jambes en stradum. Donc on ramène ici, groupé, on développe en stradum. Le but du jeu ici, c'est de glisser, puis de fermer la jambe extérieure devant pour venir en fond. Donc la jambe extérieure vient devant, la jambe intérieure passe derrière. Une fois qu'on est là, vous allez allonger le bras du haut, et vous allez pousser sur la jambe de devant pour amener votre jambe arrière à travers. Vous posez votre main au sol, vous trivotez le genou au sol, et vous ramenez la jambe arrière devant. Puis ici, ramenez la main au sol, et là en fait, vous allez pousser le bassin vers le sol, les jambes vers l'extérieur. Donc en vrai, si vous n'avez pas votre écart, ce n'est pas grave, ici je ne suis pas en vrai écart, je suis en écart triché. Je le reviens au sol, vous pouvez aller les mains ensemble. Venez ici, pourquoi pas, en cobra, puis repousse, pèse en arrière. Maintenant, pour dynamiser un petit peu tout ça, je vais vous expliquer comment donner l'impression d'un teddy drop, c'est-à-dire que votre teddy drop, plutôt qu'il ne glisse doucement. Donc ici, quand vous partez sur votre teddy, donc on imagine que j'ai mes jambes en l'air en straddle, en fait, avant de glisser, vous allez tirer vers le haut, vous allez faire hop, et ensuite, vous allez un petit peu plus lâcher les mains pour donner cette impression de glisser. Les premières fois, faites-le doucement et pas sur une grosse hauteur pour vous rassurer un petit peu, puis au fur et à mesure que vous le ferez, vous vous rendrez compte qu'en fait, ce n'est pas si difficile et pas si risqué que ça. Ça peut avoir l'air un petit peu effrayant, mais en fait, vraiment, quand on le fait au fur et à mesure, qu'on le construit comme ça au fur et à mesure, et qu'on prend son assurance dessus, après, on se rend compte que c'est assez facile. Donc du coup, ici, là, je tracte, je lâche, et ensuite, hop, je ramène en porte. De là, je viens allonger mon bras intérieur, je ramène mon bras extérieur derrière moi, je pousse sur ma jambe de devant, et hop, je ramène devant et je glisse. Je ramène en porte, cobra. Et je vais le faire sur le côté, pour le drop, tédis, tracte et lâche. Et ensuite, ramène en porte. Et bien sûr, de l'autre côté, une fois que vous êtes à l'aise avec cette variation, vous pouvez chercher à dropper un petit peu plus votre spit à la fin, pour vraiment donner une impression de chute d'un peu plus haut. Donc là, je vais partir directement depuis ma fente. Et ici, au lieu de rester jambes pliées, quand je vais me retourner là, je vais tendre ma jambe. Et ici, je vais venir ramener la jambe devant, et en fait, là, je vais glisser l'autre jambe derrière, et je lâche, et je drop. Et bien sûr, de l'autre côté, donc, depuis la fente, hop, je ramène ma jambe devant, je glisse la jambe arrière, et je lâche. Je ramène en porte, un peu plus vite, maintenant. Donc, fente. Donc, vous voyez, quand on accélère le mouvement, tout de suite, c'est là où ça donne cette impression de drop, ça donne cette impression de chute, alors qu'en vrai, j'ai fait exactement la même chose qu'en le faisant doucement. Donc, pareil, au départ, prenez de l'assurance sur la version lente, et au fur et à mesure, essayez d'accélérer petit à petit, jusqu'à ce que vous trouviez votre rythme dessus, et que vous arriviez à accélérer le mouvement pour vraiment donner cette impression de mouvement soudain. Version rapide. Et maintenant, j'associe le tout. Donc, je démarre tédis, traque, drop, 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 remonte la main, place la main à la dernière, temps, et drop. Et une couvertion rapide de l'autre côté. Et une couvertion rapide de l'autre côté. Et enfin, en niveau plus avancé, à la place du drop speed, vous pouvez passer en one hand handstand. Donc du coup, ici, pareil, on va repartir de la fente. De notre fente, on va faire comme si on allait partir en drop speed. On ramène la main à la dernière, et on tense les deux jambes. Et donc, on est bien, on appuie sur la jambe intérieure, bien on appuie sur la main ici, et cette jambe-là va venir monter. Et une fois qu'elle sera montée, on va pousser sur l'autre pour la monter également. Donc on va venir monter, puis on pousse, et on monte également. Donc on va partir de la fente, et on va faire comme si on voulait faire notre drop speed. Donc on pousse, on ramène, sauf que là, au lieu de ramener la jambe pour dropper speed, on reste ici. La main bien au sol, et par contre, cette fois-ci, il faut vraiment bien pousser dans le bras du sol, bien tirer sur le bras du haut. Vous allez envoyer la jambe extérieure vers le haut, et en fait, en envoyant cette jambe, vous allez prendre de l'élan pour pouvoir décoller la jambe du sol. Une fois que vous aurez décollé la jambe du sol, vous allez échanger de jambe. Donc la jambe du haut va revenir vers le sol, et la jambe arrière va monter vers le haut. Donc ici, monte, là, et on échange. Vous pouvez accrocher ici, hop, redescendre. Bon. Donc au départ, prenez un petit peu d'assurance sur ce mouvement. il peut être un petit peu difficile les premières fois, et des fois aussi, on a tendance à envoyer trop vers l'extérieur ou vers l'avant. Il faut vraiment que c'est d'envoyer vers l'arrière. Petite astuce pour vous aider au départ, c'est d'accrocher votre première jambe, donc la jambe extérieure, à la barre pour vous aider à décoller l'autre jambe. Donc là, je vais le faire de l'autre côté, ici, en fente, main, et donc cette jambe-là, je vais l'envoyer vers la barre pour accrocher la barre avec mon pied. Et là, hop, je viens soulever. Du coup, je prends l'habitude. Là, je peux essayer d'allonger et changer de jambe. Et reviens au sol. Attention pour la descente, dès que vous posez les pieds au sol, décrochez la main du haut pour ne pas retorsionner votre épaule. Et dernière possibilité, à partir du one hand, ball handstand, c'est devenir lui aussi, le dropper en split. Donc ici, je pars, j'allonge, j'envoie. Et en fait, d'ici, je vais ramener vers le sol et je vais dropper. Donc en gros, ma jambe qui était vers le bas, vers l'extérieur, c'est elle que je vais ramener devant et celle qui était vers le haut, là, la même derrière et je glisse à partir de là. Vous pouvez aussi le faire de la version avec le pied accroché à la barre. Donc là, accroche le pied, échange, et d'ici, lâche la main assez vite par contre, dès que le pied est au sol, on lâche le bras pour ne pas se faire mal. Et donc, pour terminer, on va tout enchaîner. t'es du droit, t'es du droit, pente, d'ici, le one hand, pull, handstand, et là, droite. et donc, en récapitulatif, première variation, t'es du slide, lunge, slide, split. et donc, deuxième variation, t'es du droit, lunge, et drop, et accroche le pied, échange, un goût, lâche la main, ramène le pied, et la variation la plus avancée, et la variation la plus avancée, et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo tuto de basework vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto, bye bye ! et donc on envoie la jambe extérieure, puis la jambe intérieure, et on échange de jambes, et donc, on récupère, et voici, on récupère, récapitulatif, récapitulatif, oh putain, oh non, c'est n'importe quoi, ah mais non, et donc, en récup, oh putain, c'est pas faux, récapitulatif, J'vonne, donc aujourd'hui,